Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire « je ne peux pas prendre ce genre de risques-là, mon emploi est plus important que le tien ». On décidait de se faire pirater et de se mutiner contre le gaspillage de potentiels dans les organisations. Voici leur histoire. Ah, Maurice, 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 Maurice. Moi, 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 moi. Oui, je l'ai dit quatre fois. Alors, est-ce que ça dit quelque chose, ce genre de phrase-là? Je ne peux pas prendre ce risque-là. Mais je ne me suis jamais fait dire que c'est parce que son emploi est plus important que le mien. Mais j'ai entendu souvent « on ne peut pas faire ça », comme on, Maurice, là, c'est trop risqué, on ne peut pas faire ça. Bien, il n'y en a pas de risque, parce qu'il y avait un risque pour lui. Si ça ne marche pas, il va se faire blâmer. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est le courage managérial. Et ça, c'est en réponse à une demande spéciale d'une de nos fans. Donc, tu sais qui tu es. On ne te nomme pas parce qu'on n'a pas demandé la permission. Mais ça nous fait plaisir d'utiliser ton idée pour faire l'épisode d'aujourd'hui. Avant de commencer, Maurice, tu connais Toronto? Je connais Toronto. Il y a du monde là-bas qui nous écoute. Ouh, est-ce que c'est du monde qui nous connaît? C'est parce que je connais du monde à Toronto. Ah, il faudrait voir. Manifestez-vous. Donc, bonjour aux pirates de Toronto. Là, on va parler du courage managérial, OK? Mais à la fin, on va donner des trucs. Restez jusqu'à la fin. On va vous donner des trucs sur comment faire preuve de courage managérial sans risquer votre job. Sans que ça fasse trop mal. T'es peurant quand ça fait mal. Ouais, je pense que le risquer de la job est pas mal. Ouais, c'est ça qui fait peur. Ouais, ouais. Ben, parlons-en, OK? Avant de commencer à parler de ce qui fait peur, là. Maurice, puisqu'on va parler de courage, je propose qu'on parle de ce qu'on boit. Eh oui, courage liquide. Courage liquide. Moi, Maurice, je suis paresseux. J'ai une simple radlère du supermarché. Mais c'est ma préférée, ça me rappelle mon voyage en Allemagne. Peut-être que si tu faisais 10 minutes de recherche, tu pourrais dater de quand ça a été créé, le radlère. Oui. Moi, j'ai quelque chose d'un petit peu spécial aujourd'hui. Donc, on a un authentique cocktail typique de l'époque des pirates. Donc, c'est essentiellement trois shooters avec du pain liquide. Du pain liquide. Du pain liquide. Donc, vous connaissez la bière Porter, OK? Qui est moins populaire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le type de bière qui était le plus consommé, qui était en fait de la bière de porc. Porc dans le sens pas cochon, mais porc dans le sens de porc avec des bateaux. D'où le nom de Porter. C'était les débardeurs, ceux qui vidaient et qui remplissaient les bateaux, qui buvaient ça. Parce que c'est plein d'énergie. C'est une bière qui est extrêmement dense, extrêmement foncée. Pas nécessairement très, très forte en alcool. Mais dans ce que je bois aujourd'hui, qui s'appelle un Rattleskull, donc ça a un nom de pirate. Ils ont réglé le problème de baisser de la bière à peu près 4%, 4,5%. En mettant 2 onces de rhum le plus foncée possible, puis 2 onces de brandy, le jus d'une lime, puis on recouvre le tout de noix de muscade. C'est... Ça a du punch! C'est bien, c'est bon. Ça a du punch! OK, donc vous... Spécialement si vous regardez sur YouTube, là, vous observerez Maurice à mesure que le podcast avance. Ah oui, oui, j'ai hâte de voir ce que je vais avoir l'air à la fin. J'ai hâte de voir ce que tu vas dire à la fin. Trois shooters puis une bière, ben j'ai une pinque, là. Oui. Donc, parlons un peu du courage managérial, là, avant que tu nous quittes d'autres cieux. Come on! Écoute, j'essaie de trouver c'est quoi... Je pense pas qu'il y a une définition qui est unique, là, OK? Mais pour moi, c'est... Pourquoi est-ce que je te suivrais, manager, si t'es pas capable de prendre des risques pour nous? Puis pas nécessairement des gros risques, là. Non, non. Des fois, il y a des managers qui ont tellement peur pour leur position qu'ils vont simplement tout bloquer puis tout dire non parce que sinon, ça voudrait dire parler avec leur propre supérieur, puis là, ils osent pas faire ça. Écoute, moi, j'ai tout le temps trouvé... Tu sais, c'est une fonction d'un gestionnaire, ben, tu vas dire, c'est aussi d'un leader, mais un, il n'est pas nécessairement l'autre tout le temps, hein? Parce que t'es un leader, t'es un gestionnaire, vice-versa. C'est, entre autres, d'aller au bat pour ses employés, OK? Pas tout le temps de donner des coups de bat sur les employés. Tu peux aller au bat pour eux autres. Tu peux aller défendre ton équipe parce que, tu sais, moi, quelque chose que j'ai retenu, tu sais, bon, tu connais que je suis un fan de Simon Sinek. Il y a une de ces choses que j'ai trouvées très, très fortes dans une de ces conférences, c'est qu'il dit, tu sais, quand tu regardes les gens dans l'armée, là, OK, puis tu les vois à quel point ils sont fidèles par rapport à leur supérieur parce qu'ils ont fait, tu sais, ils ont fait des trucs live, dangereux, tu sais, puis il n'y a aucune hésitation, là, à faire des trucs pour leur gestionnaire. Puis quand tu leur demandes pourquoi, ils te répondent, c'est parce qu'ils auraient fait la même chose pour nous autres. Oui. Ça, c'est ça que je m'attendrais, moi, de la part d'un patron. Bien, c'est ça qu'on entend en entreprise. Quand quelqu'un a un bon patron, soit c'est un patron qui est juste hyper généreux ou, dans la plupart des cas, c'est vraiment un patron qui va dire, il fait partie de notre groupe, là. Il va aller se battre pour nous autres, il va nous aider à défoncer des portes si on en a besoin. Il nous fait confiance. Il est prêt à prendre des risques avec nous autres. Ça fait toute la différence, là. Ça, c'est un bon leader. Oui, puis cette confiance-là, bien, ça se mérite. Ah oui. Et c'est très difficile de faire confiance à quelqu'un qui sauve sa peau en premier dès qu'il y a un problème. Bien, tu remarqueras, les gens qui ne font pas confiance et qui ne la méritent pas, ce sont ceux qui vont exiger la loyauté. Ce sont ceux qui l'ont le moins. Bien, c'est parce que c'est ça. C'est genre une loyauté, je veux dire, voyons donc. Ça ne s'exige pas. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète même pas avec de l'argent. OK? Je veux dire, j'ai gagné des salaires très, très intéressants puis que je n'étais pas loyal deux secondes, je n'aurais jamais suivi ce leader-là, là. Comprends-tu? Ça donnait que je n'avais pas le choix. Puis, tu sais, souvent, quand les gens me demandent, est-ce qu'on diverge un peu, mais je pense que ça a rapport un peu avec le courage managérial, là. Mais, tu sais, quand quelqu'un me demande, est-ce que mon patron, c'est un bon leader? Ce que je réponds, c'est, s'il n'y avait pas autorité sur toi, est-ce que tu le suivrais quand même? Oui, c'est bon, ça. C'est bien rare que tu vas dire, bien, j'ai un bon leader, mais je ne le suivrais pas, tu sais. Puis, souvent, bien, ces bons leaders-là, c'est parce qu'ils sont capables d'aller défendre leurs équipes, les gens qui sont supposés supporter. On parle beaucoup de défendre, mais des fois, ce n'est même pas aller jusqu'à défendre. Des fois, c'est juste donner la permission quand il faut, prendre sur soi l'autorité qu'on a, parce que les gestionnaires ont de l'autorité quand même. Mais souvent, ils n'oseront même pas l'utiliser. Donc, tu sais, juste pour être sûr qu'il n'y a rien de mal qui puisse leur être reproché à un moment donné. Écoutez, habituellement, quand vous êtes un gestionnaire qui a peur, parce qu'il a peur de se faire reprocher quoi que ce soit qu'il va décider ou un petit risque qu'il a pris, c'est que vous êtes un gestionnaire qui n'est pas sécure dans sa position. OK? C'est comme si, tu sais, on a parlé du syndrome de l'imposteur il n'y a pas longtemps, on en a un bel exemple. Ou encore, on a parlé des bullshit jobs aussi. Ça peut être un autre exemple aussi. Si vous avez l'impression que vous êtes éminemment remplaçable, que la seule raison que vous êtes là, c'est pratiquement une erreur administrative, bien oui, vous allez avoir peur de faire quoi que ce soit puis de vous faire pincer. Mais si vous êtes confiant dans ce que vous faites, confiant de votre importance, confiant de l'impact que vous avez sur l'organisation, il n'y a pas besoin d'avoir peur. On peut prendre certains risques. On ne dit pas de gros fous. La peur, ça fait faire des choses, ça paralyse. Tu sais, pour garder une métaphore maritime de pirate, si tu as peur que ton bateau coule, tu es bien mieux de le laisser au port puis qu'il ne bouge pas. Puis c'est l'immobiliste dont on fait preuve beaucoup, beaucoup de gestionnaires puis de patrons. En fait, si tu as tellement peur que le bateau coule, on ne parte pas dans la marine ou dans la piraterie. Oui, c'est sûr. Il y a un autre type de peur que certains gestionnaires vont avoir. C'est la peur de la perte de contrôle. C'est-à-dire à partir du moment où, encore une fois, parce que tu n'es pas assez sécure dans ce que tu fais, tu ne peux pas indiquer à ton équipe qu'ils sont capables de faire des choses par eux autres-mêmes. Il faut que les idées viennent de toi. Il faut que toute l'approbation passe par toi. Tu as un besoin pratiquement maladif de contrôler. Ça se fait-tu? Ça ne se fait pas. Si vous êtes en confiance, toutes les équipes qui ont eu le bonheur de travailler avec un gestionnaire qui est en confiance, ils n'ont pas à penser au travers de ça. Le gestionnaire, l'eux, il fait confiance. C'est toi qui es l'expert. Go! Arrange ça pour que ça marche. Oui, puis il y a beaucoup de gestionnaires qui confondent contrôle et succès. Oui, ce n'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas la même chose. C'est sûr que quand tu as un peu de succès, le fait que tu ailles contrôler les choses pour avoir ce succès-là, tu as l'impression qu'il te revient. C'est une illusion. Non seulement c'est une illusion, mais je veux dire, qu'est-ce que ça chance qu'il te revienne à toi? Comprends-tu? Quand tu n'es pas confiant dans ton poste, c'est important que le succès te revienne à toi parce que c'est souvent la seule affaire de positif que tu as à offrir à l'organisation. Ce qui va te permettre de pouvoir justifier ton bonus, c'est ce que ton équipe a fait. Les succès de ton équipe sont des succès à toi et toi uniquement, parce que tu es tellement un bon leader. Il faut que tu réussisses à faire croire ça à tout le monde. Oui. Ce n'est pas si faux que ça, que les succès de ton équipe, c'est ton succès à toi, mais vice-versa. C'est ça. Tu ne serais pas là sans ton équipe, mais ton équipe pourrait probablement se débrouiller sans toi. Ça, il faut garder ça en tête. Oui. Puis encore là, je tiens à spécifier, il y a des gestionnaires que leur équipe ne voudrait jamais se passer parce que ce sont des bons gestionnaires. Parce que le gestionnaire fait partie de l'équipe. L'équipe n'est pas les sous-fifs du gestionnaire, ce ne sont pas ses exécutants. S'ils sont une unité, ils travaillent ensemble, ils sont capables d'aller beaucoup plus loin comme ça. Donc là, pour ceux qui ont l'impression qu'on va passer une soirée à frapper sur des gestionnaires, on veut que vous soyez des bons gestionnaires. On veut que vous soyez le genre de gestionnaire que votre équipe balle à la guerre pour vous autres. Parce qu'ils savent que vous allez être le premier en avant de la ligne à les aider. Ou celui qui est juste en arrière de l'équipe à les aider aussi. Puis quand il va y avoir des reproches, s'il y a besoin d'avoir un avoir, quand il y a un échec, quand il y a un problème, vous allez être là pour les supporter jusqu'au bout. Ça, c'est un leader. Puis ça, c'est le genre de gestionnaire que les équipes veulent avoir. En fait, c'est le genre de gestionnaire que la plupart des entreprises veulent avoir. Mais maintenant, si votre patron à vous, donc le gestionnaire du gestionnaire, est aussi insécure que ce que vous pouvez l'être, c'est là que ça va poser un problème. Vous allez devenir une menace si vous faites ça. Oui. On ne veut pas ça, sauf que d'un autre côté, ce que tu viens de parler, que ce que les gens veulent et ce que les entreprises ont besoin, c'est quand même pas banal et c'est intéressant. Là, tu dis, on ne veut pas ça. Qui est-ce qui ne veut pas ça? Si je suis pour être une menace à mon gestionnaire parce que je fais une bonne job et qu'il n'est pas capable de faire la sienne, à un moment donné, un ou l'autre, lui ou moi, va partir. Ce n'est pas lui qui va avoir cette décision-là. C'est clair. Quelqu'un qui a peur n'est pas en mesure de prendre ce genre de décision-là. S'il essaie de me mettre dehors sans raison, ça va causer du trouble si je n'ai pas envie de partir. Puis si moi, je décide, OK, bien, ce gars-là, il est dans mes jambes. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour passer à côté? Il y en a un bas, celui-ci. La hiérarchie est hyper importante puis on ne peut pas dépasser un niveau hiérarchique en haut quand la hiérarchie est hyper insécure puis remplie de gens qui ne servent à rien. Trichez. Vous pouvez être des pirates comme n'importe quel autre. C'est là que vous allez avoir le genre de carrière que vous voulez avoir. Moins de bureaucratie, plus d'impact. Bien, c'est un peu comme ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Bien, oui. À un moment donné, quand je me suis tanné, je me suis dit, bon, bien, ça fait, là. Il n'y a pas de gestionnaire qui s'occupe de nous autres comme du monde. Je vais devenir le gestionnaire que j'ai toujours eu besoin. Puis je n'ai pas eu le choix de caser des règles. Ça peut-être causer du trouble. Bien, au contraire. Bien, au contraire. Voyons donc. Tu sais, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Tu sais. Bien, d'ailleurs, tiens, c'est comme ça que je me suis fait connaître. C'est un des avantages d'être un bon gestionnaire comme ça, d'être un gestionnaire au service de son équipe qui a un certain courage managérial. Il y en a d'autres. Tu attires l'attention. Tu attires l'attention des gens au placé. Je vais te dire quelque chose. À cette époque-là, il y a quelque chose qu'on me disait le plus souvent. Tu sais, quand on donne du feedback, ce n'était pas nécessairement des compliments. Je sais que les gens, c'est ça qu'ils essaient de faire. Et ils me disaient souvent, tu sais, Olivier, ce qu'on aime avec toi, c'est que tu es authentique. Qu'est-ce que tu veux dire? Je le savais, mais je voulais qu'ils précises. Bien, c'est parce que tu dis des choses, mais tu les fais. Puis c'est rafraîchissant. Puis, là, je ne savais pas. Tu sais, merci, c'est ça que je veux faire, oui. Mais ça me fâchait, là, en même temps, parce que ce n'est pas normal que ce soit une exception. Ça devrait être la norme. Tu sais? Fait que je t'ai insulté de me faire dire ça comme si c'était une exception. Je dis, mais voyons donc. Tu sais, le monde, ils disent des affaires puis ils font le contraire puis c'est la norme puis le monde accepte ça. Apparemment que c'est comme ça. Bien, il faut dire que moi, une année, j'ai arrêté de l'accepter. J'ai dit, je vais changer ça, tu sais. Mais oui, apparemment que c'est encore une norme puis je trouve ça bien épouvantable. Fait que t'es authentique. C'est un des avantages d'être... Tu te fais dire que t'es authentique puis quand tu dis quelque chose puis que tu le fais, tu commences à être reconnu pour ça. Bien, tu sais, ça, c'est le genre de gestionnaire qui ne sera pas embourbé dans de la hiérarchie. Tu sais, la hiérarchie est remplie de gens qui ne bougeront pas puis qui ne prendront pas de risque. Mais ceux qui montent, tu sais, ceux qui se démarquent, qui montent en flèche, bien, ce sont des gens qui vont prendre ce genre de petits risques-là. Ce n'est pas des grandes choses puis on ne vous dit pas... Ce n'est pas comme aller jouer au casino où l'on ne roule pas des dés puis il dit, je mets ma carrière là-dessus. Non, il y a des façons pour faire puis on va en parler tantôt. Tu sais, allez-y intelligemment. À chaque fois que vous faites quelque chose, ayez les bonnes raisons pour le faire puis soyez en mesure de verbaliser ces raisons-là. Comme ça, peu importe si ça marche ou si ça ne marche pas, vous allez être capables d'expliquer tout le contexte. Pourquoi vous avez fait ça? Comment ça a fonctionné? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Peu importe le résultat, vous allez vous démarquer. Et dans le bon sens, pas dans le mauvais. Oui. Si on veut continuer à parler davantage, bien, à un moment donné, tu sais, je me suis fait connaître pour ça. Il y a des gens qui ont commencé à vouloir me rencontrer juste parce que il y a quelqu'un qui leur avait parlé de moi. Il y a du monde qui m'ont dit, on me dit que je voudrais travailler pour toi. J'ai du monde que c'est comme ça qu'ils m'ont approché en entrevue. Je suis ici pour toi. C'est pas banal. C'est pas banal. Je sais que je suis très, très actif sur les médias sociaux puis j'ai un peu une grande gueule. J'aime ça connecter avec les gens, mais j'aime pas tant l'attention que ça malgré ce qu'on pourrait penser. Fait que c'est un joli compliment qui me gênait beaucoup, beaucoup de me faire dire ça. Mais c'est correct que je me disais que c'est pas à propos de moi, c'est à propos de eux qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre, qu'est-ce qu'ils veulent. Mais ça a donné les meilleures entrevues aussi. Absolument. D'un autre côté, je voyais ça comme un risque aussi. Qu'est-ce qui arrive si je disparais, si je m'en vais, si je perds ma job? Je veux pas que les gens soient ici pour moi. Fait que mon objectif, c'était de faire en sorte que les autres gestionnaires dans la place commencent à adopter ce genre d'affaires-là. puis je veux, veux pas, j'ai commencé à coacher des gestionnaires qui faisaient la gestion depuis plus longtemps que moi. Je dirais, un des grands avantages à être un gestionnaire courageux, puis qui est capable de faire confiance à son équipe puis d'y supporter comme il le faut puis d'aller, comme tu disais tantôt, au BAT pour eux autres, la première job que j'ai eu en sortant de l'université, c'était, bon, je travaillais pour une agence de placement, mais j'étais sur ce qu'on appelait un fire team, c'est-à-dire quand des gros clients arrivaient puis il y avait une catastrophe là-bas puis il y avait besoin d'avoir un paquet de monde qui aille puis qui règle un problème, bien, je faisais partie de cette équipe-là. Puis notre gestionnaire qui venait avec nous sur place, tu sais, des fois, on avait l'équivalent de plusieurs mois, voire quelques années de travail qui avaient été négligés ou fait tout croche puis il fallait que tout soit rectifié en dedans de 48 heures, puis c'était la panique, tu sais, on travaillait des fois des 12-14 heures juste pour être capable d'arriver à ça, mais les gens se battaient pour être sur cette équipe-là parce que le gestionnaire de l'équipe, le leader qu'il y avait là, allait faire de toi quelqu'un qui, après, allait être capable de nommer le salaire qu'il voulait. Quelqu'un qui, peu importe quel genre d'enfer t'allais être envoyé, t'allais être capable de travailler avec ça sans vraiment de problème parce que t'avais appris à garder ton calme, t'avais appris à planifier à très, très, très court terme qu'est-ce qu'il avait à faire, à prioriser comme il faut, puis à travailler en groupe coordonné. Tu sais, c'est lui-là qui m'a appris que dans la vie, t'as pas besoin de courir à moins de trois facteurs, OK? Si ça saigne, si le feu est pris ou si le bateau coule, c'est un ancien marin. quand tu gardes ça en tête, t'arrêtes de courir puis tu vas être capable d'aborder pratiquement n'importe quoi avec calme. Oui, c'est sûr, mais tu sais, Maurice, il va arriver des situations où c'est difficile d'aborder avec calme. Tu sais, par exemple, un classique chez un gestionnaire puis souvent, c'est à ce moment-là qu'un gestionnaire va briser sa parole ou arrêter de walk the talk, OK? C'est quand il y a une décision qui vient d'en haut avec laquelle t'es pas d'accord et que tu dois transmettre en bas simplement. Ça vient pas de toi que t'as pas d'influence dessus. Il faut que t'annonces ça à tes troupes. Ça, c'est dur. C'est pas facile, je l'ai déjà vécu, c'est pas le fun. Tu sais, puis tu veux pas non plus commencer à faire le parler contre en haut à en bas. Tu sais, tu veux pas nécessairement dire, ah, j'étais pas d'accord mais ils ont décidé ça. Tu sais? Oui, c'est l'idée de garder un front unifié. C'est ça. Malgré le fait que je me suis probablement obstiné pendant des heures avant pour faire valoir mon point puis expliquer à quel point je n'étais pas d'accord. Tu sais? Et ça, c'est excessivement difficile. Puis, bien c'est là que tu te mets à risque des fois. Il y en a que quand c'est quelque chose qui est absolument impossible à tolérer, il y en a qui vont mettre leur travail en jeu pour leur équipe puis leur propre croyance. Hum hum, hum. Bien tu sais, quand tu as fait le combat puis tu es honnête avec ton équipe parce que tu l'as perdu à ce combat-là, l'équipe va être capable de le prendre. Tu sais, aussi désastreux que c'est parce que c'est pas en une fois que tu forges ta réputation avec ton équipe mais c'est en plusieurs. Donc, si tu as toujours été au combat avec eux autres, le jour où tu viens les voir ou tu dis, bien, il a été décidé qu'avec clairement dans ta face, c'était vraiment la dernière affaire que toi tu aurais voulu. C'est ça qui va arriver. Fait que, bien, il faut qu'on dise avec maintenant. Mais que c'est même pas juste un... Tu sais, tu peux pas te permettre de juste le domper sur les gens, leur dire, bien, six d'entre vous allez perdre de leur travail et vous allez être avertis d'ici la fin de la journée par courriel. c'était tout ce que j'avais à dire là-dessus. Tu peux pas juste faire ça. Terrible. Tu sais, Maurice, moi, je me suis déjà fait restructurer par un patron qui m'aimait bien, qui m'a amené de... C'est mon premier travail de Scrum Master, qui m'a amené assez loin puis c'était pas son choix. OK? Il s'était fait dire, bien là, on va garder juste les développeurs parce que les autres, ça va rire. Puis clairement, c'était pas son choix. Tu sais, tu le voyais dans sa face puis il m'a dit, tu sais, écoute, comment c'est... Remets jamais en doute tout ce que t'es réussi à faire ici. Je te plug avec mes recruteurs préférés. Tu sais, je veux dire, il y a quand même, malgré la situation, il y a quand même trouvé un moyen que je me sente pas mal avec ça. Puis, bon, je commençais à devenir un peu plus antifragile, ça n'a pas fait de vagues du tout. J'avais une job deux jours après. Mais, tu sais, ça, c'est ce que je m'attendrais d'un patron qui n'a pas le choix mais qui a décidé de faire le maximum quand même, malgré la décision, tu sais. Je vais te trouver un autre job, moi. Exact. Quand tu as une équipe qui est loyale envers toi parce qu'elle croit en ce que tu fais puis elle croit que tu fais partie du groupe, pratiquement, peu importe que tu vas dire, voici les conditions avec lesquelles on a à travailler, voici le résultat qui est attendu de nous, tu vas avoir ton équipe entière qui va se mobiliser pour essayer d'atteindre ces objectifs-là. OK? Puis, pas à reculons, pas en se traînant les pieds, puis même si ça leur déplaît, c'est toi qui le demande, même s'ils savent très bien que l'ordre peut venir d'ailleurs puis ils vont le faire parce qu'ils ne veulent pas nécessairement que tu se retrouves dans la position de devoir aller expliquer un échec. Donc, c'est extrêmement important d'avoir votre équipe entière, vos gens entiers qui sont vraiment loyaux, qui vont faire ce qu'il y a à faire pour s'assurer que votre groupe vous fonctionnie bien puis vous performiez, mais que vous, en tant que gestionnaire, vous ne soyez pas dans l'eau chaude sans avoir une maudite de bonne raison. Oui, oui, absolument. De la même façon, vous allez vous battre pour eux autres, ils vont se battre pour vous. Puis c'est là qu'on voit une belle équipe, c'est là qu'on voit qu'il y a des relations solidaires, vous êtes ensemble là-dedans, vous faites partie de la même équipe. Fait que, quand vous êtes ensemble comme ça, c'est à la vie et à la mort, on va réussir à trouver la bonne solution. Juste pour faire l'évoquage du diable, à la vie et à la mort, ça peut être dangereux aussi. Ça en est nommé, on a déjà eu des clients qui parlaient de leur boss, c'était tellement incroyable. Puis tu viens, un moment donné, j'ai demandé, vous allez vers quoi si ce patron-là s'en va? Puis à l'unanimité, les trois en même temps, on fait, bien, on s'en va, c'est sûr. Je remarque que c'est peut-être pas une mauvaise chose. Si le patron s'en va ailleurs, on le suit puis on va être son équipe encore. C'est ça. Il faut qu'il y ait du monde engagé. Ça, ça veut dire que c'est les gens en haut de ce patron-là qu'il faut qu'ils prennent ça en compte. Le fait que cette personne-là a plus une tête dure et plus fonceur et plus en contrôle de ce qu'elle fait avec son équipe, en contrôle de ses résultats, on ne peut pas l'utiliser comme un pion. Puis on ne peut pas juste essayer de blâmer n'importe quoi dessus juste pour s'en débarrasser parce que ça veut dire qu'on va perdre une de nos meilleures unités dans l'organisation. Donc, c'est un avantage pour tout le monde à ce que la relation soit bonne puis que le gestionnaire devienne un modèle pour les autres. Oui, clairement. Ça peut changer la dynamique entière au sein d'une entreprise qui n'a jamais eu à être confronté avec un gestionnaire qui a la loyauté des gens en dessous de lui. Je commence à bégayer. Je pense que mon affaire commence à faire effet. OK. Là, Maurice, il y a probablement des gestionnaires ou des aspirants gestionnaires qui voudraient savoir comment je peux faire preuve de plus de courage ménagériale ou montrer que je le fais parce que des fois, on le fait, mais les gens ne se rendent pas compte. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a quand même des trucs. On en a frôlé quelques-uns depuis le début. OK. faire ce qu'on dit qu'on fait, c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Quand tu dis quelque chose et que tu le répètes à outrance, fais-le. OK? Les gens vont s'attendre à ça. Un autre truc, respectez vos gens, leurs compétences et leur créativité. Faites-leur confiance. Tu sais, demandez à voir leur opinion et quand ils vous la donnent, s'ils ont une idée qui est meilleure que celle que vous avez, ça va arriver. admettez-le. Faites, j'aime ton affaire. Go! Make it happen. Parfait ça. Et Maurice, nous, on a une boussole pirate. Oui, la boussole pirate, c'est vraiment un outil qui nous permet de nous ré-enligner face à nos valeurs constamment parce que le monde étant compliqué puis des fois, les choses vont nous arriver rapidement puis violemment, c'est bon d'être capable de se recentrer puis la boussole sert à faire ça. La manière qu'on l'explique de façon plus simple aussi à des gens qui prennent nos services, c'est aussi une manière de se rappeler ce qui est important pour nous puis que ça soit tellement ancré dans notre quotidien que si on ne respecte pas notre boussole, il faut que ça fasse mal. il y en a une de nos valeurs à nous, le go pirate, dans cette boussole-là qui est briser des chaînes. Puis la manière que tu l'expliques souvent, c'est donne des super pouvoirs aux gens. Ça, c'est un très bon truc pour faire preuve de plus de courage managérial, OK? De ne pas garder les gens dans leur petite boîte confinée, OK? De faire en sorte qu'ils se développent à une vitesse exponentielle si possible. J'ai un bon exemple pour ça. Oui, vas-y. Un gestionnaire qu'on connaît tous les deux, en fait, avait l'habitude à un moment d'enseigner à son équipe les bases des finances de façon à ce qu'il comprenne comment les budgets fonctionnent, comment les dépenses fonctionnent puis qu'il soit capable de baser non seulement leurs décisions mais de lui faire des propositions qui marchaient dans le modèle financier de l'entreprise. Tu sais, c'est important, soudainement, toi, en tant que gestionnaire, tu viens de t'enlever un gros fardeau et puis tes gens, plutôt que de proposer quelque chose pour lequel ils vont avoir des noms, ils vont être capables de te le proposer de façon à ce qu'il y ait un oui parce que ça fonctionne avec le modèle de l'entreprise. C'est bon ça. C'est important ça. Oui, oui. Tantôt, tu disais respecter votre monde mais c'est pas tout le respecter aussi. Montrez-leur qu'ils comptent, qu'ils sont des êtres humains en part entière qui ont le droit d'avoir des émotions, des peurs, des craintes. Être délai à passer à travers tout ça. Mais montrez-le qu'ils comptent. Des fois, c'est sûr que c'est l'entreprise qui te paye. Mais l'entreprise est tout le temps en premier, étrangement. Ah, mais on peut pas faire ça. On a quelque chose à livrer. Ah, on peut pas faire ça. À un moment donné, les gens se demandent s'ils ont une vie. Il faut essayer de se battre pour qu'ils comprennent qu'ils en ont une vie, qu'ils sont importants, qu'ils ont une unicité. Ils apportent quelque chose qui est différent et qui est unique parce que chacun est unique. Qu'ils comprennent, c'est important aussi. Moi, j'ai souvent répété à des gens et je l'ai fait une fois pour vrai parce que ça arrive pas souvent. Je disais au monde, tu sais, si à un moment donné, t'es pas heureux, on fait tout ce qu'on peut mais il y a quelque chose qui marche pas. Je vais t'aider à trouver une job ailleurs. J'aime bien mieux que tu sois heureux ailleurs, que tu te forces à venir ici et que tu sois malheureux. Je l'ai vécu ça et c'est pas le fun. Il y a un gars, il dit, je suis heureux mais j'aimerais ça être à mon compte. J'aimerais ça travailler plus avec mes heures à mois puis avoir d'autres clients. Bien, veux-tu être à ton compte? veux-tu qu'on soit ton premier client? Puis il l'a fait. Puis ça a marché. C'était à condition que l'équipe trouve que ça marche. Quand l'équipe trouve que ça marche plus, par exemple, on va arrêter puis on va te laisser aller avec tes autres clients. Ça a marché pendant 3-4 mois puis finalement, c'est lui qui me laissait faire. Il dit, j'ai trop de clients, je pense que je vais juste garder eux autres. Il était super content. Mais il faut le faire ces affaires-là. J'ai un bel exemple historique de pirates pour ça. Ah oui, go! Bien, tu sais, dans l'armée ou dans la marine militaire ou dans la marine marchande, les marins étaient des pions, un peu comme les employés aujourd'hui, qui avaient des pions éminemment remplaçables. Donc, bien, c'était pourtant des experts professionnels qui avaient un métier à faire. Si tu ne savais pas comment un navire, ça s'opère, si tu ne sais pas comment organiser des gréements, bien, je veux dire, non seulement tu vas mourir, mais tu vas probablement causer la mort d'un gros paquet d'autres mondes à côté de toi. Fait que tu sais, c'était des professionnels, mais ils étaient quand même utilisés comme des pions. Sur un bateau pirate, chaque marin se faisait appeler monsieur puis son nom de famille. Marque de respect à tout le monde. Ça, ça voulait dire deux choses. Un, je connais ton nom, je sais t'es qui. Deux, tu mérites monsieur comme quelqu'un de plus haut gradé sur n'importe quel autre navire. Puis trois, je reconnais que t'es un pirate et en tant que tel, t'es quelqu'un à qui je dois donner du respect parce que sinon, bien, t'es un pirate. Fait que t'es épée puis pistolet. Oui, c'est bien intéressant ça. Le respect était obligatoire puis il n'y avait pas un quartier-maître qui allait supporter que quiconque, incluant le capitaine, fasse pas preuve de respect envers chacun des marins, incluant les mousses. Tu sais, les mousses ou les cabin boys ou les plus bas, souvent, c'est encore juste des enfants dans la plupart des marines, moins sur les bateaux pirates. On a des histoires d'horreur avec lesquelles, c'est dans la marine marchande, où ils allaient pouvoir se faire battre à mort par le capitaine pour un oui puis pour un non, juste parce qu'ils étaient sadiques puis parce que ça coûtait moins cher de faire ça sur un enfant que de faire ça sur un des marins que t'avais besoin pour faire ta traversée. Donc, mais avec les pirates, c'est pas comme ça que ça fonctionne. T'avais beau avoir 12 ans pour te faire appeler monsieur pareil puis être traité avec respect. Bien, quand tu as vécu à travers des atrocités, Maurice, puis que tu décides de te rébeller, c'est rare que tu vas répéter les mêmes atrocités. Exact. Quand tu veux changer les choses, c'est comme ça que ça marche. Exact. Puis l'idée, une des fonctions du quartier maître, c'était de s'assurer que le capitaine, qui avait beaucoup de pouvoir, surtout dans des moments particuliers, s'en rappellent tout le temps. Oui. C'est bon, ça. Moi, Maurice, j'ai un autre exemple à un moment donné. Quand j'allais quitter un rôle de gestion, puis que mon patron, qui était vice-président, m'a demandé, j'aimerais ça que tu nous laisses ton legacy, tu sais. J'aimerais ça que tu nous laisses quelque chose sur quoi s'appuyer pendant que t'es pas là. J'avais beaucoup aidé les autres gestionnaires qui étaient plutôt nouveaux, récents, puis à commencer à prendre des bonnes habitudes. Fait que j'avais écrit sur mon blog, Primoz Populi, j'avais fait un contrat social pour les gestionnaires modernes. Ça contient 10 points. On les dit-tu? Vas-y. OK. Fait que dans le fond, c'était, j'essayais de laisser, dans le fond, c'est quoi mes valeurs, essentiellement, pour pouvoir, que les gens puissent, un petit peu comme la boussole, tu sais, se guider un petit peu puis se rappeler ce qui est important. Donc, il y a 10 valeurs dans ce contrat social-là. Un, nous travaillons pour nos collègues. Deux, notre travail n'est pas à propos de nous. Trois, les gens ne sont pas des engrenages dans une machine. Quatre, nous montrons la direction vers où aller. Cinq, nous sommes responsables des gens, pas des résultats. Je pourrais peut-être un petit peu débattre aujourd'hui de ça, mais c'est pas très grave. Six, nous contribuons à la croissance des gens. Sept, nous visons une appropriation accrue du travail, ownership. Huit, nous sommes curieux envers les besoins des gens. Neuf, être leader ne signifie pas traiter les gens en followers. Et dix, nous visons à devenir inutiles. Je sais que Stéphane Surdeck ne serait pas d'accord avec ça. C'était ma philosophie. À chaque fois qu'on avait besoin de moi, je sentais que j'avais fait un mauvais travail. À chaque fois qu'on avait besoin de mon avis, mon opinion, qui était probablement super mérité puis, pas mérité, c'était probablement, tu sais, c'était bien correct, là. Mais ça, ça marche avec ton background. Quand tu as un background agile, souvent, il y a beaucoup de gens en agile qui disent qu'il n'y a plus de place pour les gestionnaires. Ce n'est pas vrai. Il sait qu'il n'y a plus de place pour les mauvais gestionnaires, mais il y a encore une place pour les bons. Oui. Mais quand je dis que je vais être inutile, en fait, je parle pour mon équipe dans le sens dans le day-to-day, je veux qu'ils soient assez autonomes pour pouvoir prendre les décisions qui vont les concerner puis avec lesquelles ils vont devoir vivre. S'il faut aller négocier avec un VP, une équipe, je vais être là, ce n'est pas un autre à le faire. Je vais aller les représenter. Mais pour eux autres, dans le quotidien, je tenais dur comme fer à être inutile et à la limite à être un petit peu leur conscience. Le petit ange, le petit démon en arrière, puis c'est eux autres qui prennent la décision. L'avantage d'un gars comme toi, c'est qu'avec le temps, tu peux te retrouver à être gestionnaire pour cinq, six équipes puis tu as moins de travail à faire qu'un gestionnaire pour juste une équipe parce que ces équipes-là sont toutes autonomes. Mais quand ils ont besoin de toi, ils savent, tu es plus comme un « body man ». Tu t'en vas puis tu vas voir la personne et tu te dis « là, j'ai besoin d'aide avec quelque chose ». Ils savent que tu es là pour les défendre, pour les aider puis faire avancer. Tu deviens un quartier-maître. Ça me manque presque même. Pas moi. Je sais. Tu sais, pour faire ça, il faudrait que j'aille un boss. Oui, c'est ça. Je peux l'être si tu veux, Olivier. Tu vas plus vite, plus dur, plus fort puis go. Ah, Seigneur. Là, Maurice, on a donné des bons trucs pour des gestionnaires qui sont déjà en poste ou qui voudraient l'être pour prendre des bons plis. Oui. Là, il y a des gens qui vivent avec des patrons qui sont... qui font peut-être pas preuve de courage managérial. Comment est-ce qu'on peut les aider, les pauvres? Écoutez, la première des choses, quand vous avez des patrons qui font pas preuve de courage managérial, c'est parce qu'ils vous voient encore comme des ressources. OK? La première des choses à faire, c'est d'établir une connexion humaine avec eux autres. OK? C'est facile de parler avec le patron puis juste de lui demander OK, tu me dis non, là, ou tu veux pas telle affaire, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu quelqu'un d'autre qui te dit non? C'est-tu toi qui penses que c'est pas une bonne idée? Tu sais, donne-nous un peu de quoi. Laisse-moi comprendre pourquoi c'est cette réponse-là qu'on a. Puis si je peux faire quelque chose pour t'aider ou pour te faire changer d'idée, dis-moi qu'est-ce que c'est. C'est établir une conversation d'égal à égal. Souvent, des patrons n'aiment pas faire une conversation d'égal à égal parce que ça fait qu'après ça, tu vas penser que t'es meilleur que ce que t'es. Mais le fait est, quand ils pensent ça, ils sont eux-mêmes insécures. Fait que de pouvoir dire OK, bien j'ai peut-être un allié potentiel, ça peut aider à changer les choses. Donc, essayez de comprendre leur point de vue. Fait que j'essaye de comprendre comment vous pouvez les aider. Après ça, c'est plus facile de pouvoir dire bien, maintenant, aide-moi à comprendre comment tu peux me dire oui. Qu'est-ce que ça te prend pour me dire oui? Tu me fais penser, tu sais, en tant qu'ancien gestionnaire, c'est pas quelque chose qui arrive souvent à se faire demander par des employés ou des collègues comment je peux t'aider. Non. Comment je peux t'aider à faire ton travail. Moi, je le demande souvent en tant que gestionnaire et je ne suis pas tous les gestionnaires qui demandent ça non plus. Mais se le faire demander par des employés, c'est rare. C'est parce que la dynamique établie, c'est que le gestionnaire, c'est le job de te taper sur la tête. Ou bien, ils prennent pour acquis que je sais qu'est-ce que je fais puis je sais de quoi je parle, ce qui n'est entièrement pas le cas, OK? Quand on parlait de syndrome de l'imposteur puis les DDO, là, OK? Oui, oui. Entends, la plupart des gestionnaires ont une expérience pour les guider, mais improvisent tous les jours puis ils n'ont pas le choix. Ils découvrent à mesure, ils sont juste bons pour le faire. Puis, ils n'aiment pas ça l'admettre. Non, ils n'aiment pas ça. Mais c'est quand même ça. Je veux dire, je l'ai expliqué dans une des autres vidéos à l'époque où je parlais avec des groupes de haute direction ou bien des salles remplies de PDG. La première des choses que je lui ai dit, c'est, on va se l'avouer, la majeure partie du temps, on ne sait pas ce qu'on fait. Tout le monde rit un peu croche, mais ça brise la glace. Puis le fait est, tout le monde passe au travers de ça. Quand j'étais gestionnaire dont je te parlais depuis tantôt, c'est parce que c'était ma meilleure expérience de gestionnaire. Donc, c'était le fait que je parle. J'avais demandé au PDG, moi, qu'il était nouveau, ça donnait, mais il était dans la compagnie depuis longtemps puis j'ai demandé à quel point tu te sens, pas en contrôle, j'ai demandé à quel point tu te sens en contrôle, mais à quel point tu sais ce que tu fais. Il dit sur 100, à peu près 10 %. Ce n'est pas pire parce que beaucoup de gens, parce que tu as challengé le fait qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, qui est la raison pour laquelle il a été embauché puis la raison pour laquelle il garde sa job, tu aurais pu l'insulter avec ça. Oui, mais ce n'est pas le genre de relation qu'on avait. Bien, c'est ça. Bâtir la bonne relation en premier. Bien, c'est sûr. C'est parce qu'en fait, on avait parlé, j'y avais proposé, on parlait d'un sujet en particulier que je ne me souviens pas. J'ai dit, tu sais quoi, je pourrais essayer de le faire si personne ne s'en occupe. Je lui ai dit, voyons, tu n'as jamais fait ça. Je sais. C'est le meilleur moyen pour l'apprendre. En fait, tu viens d'où, toi, pour avoir une mentalité comme ça. T'es que casse. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai décidé, regarde, le meilleur moyen de m'améliorer, c'est d'essayer des choses. Puis, il dit, ah oui, tu as raison, je n'ai pas fait ça, moi. Puis, c'est là que j'ai demandé, toi, tu te sens-tu en contrôle puis tu sais tout ce que tu fais? Il dit, pas vraiment. Bien, c'est ça. C'est en essayant qu'on le fait. On apprend en étant dans sa zone d'inconfort. Oui. En fait, j'avais quelqu'un aujourd'hui même qui m'en parlait, salut Marie-Hélène, qui me disait qu'elle se met elle-même dans sa zone d'inconfort juste pour pouvoir apprendre constamment puis se développer constamment. C'est ça que je faisais à cette époque-là. Fait que tu as le choix ou que tu es poussé dans ta zone d'inconfort sans que tu le veuilles ou tu y vas volontairement puis tu te dis, je vais en tirer le parti le plus possible puis cette zone-là va devenir confortable. Mais quand tu commences à faire ça, tu t'aperçois que c'est le fun. Fait que tu vas finir par chercher et où la prochaine zone me devient confort où je peux apprendre quelque chose. Alors c'est presque addictif quand tu commences à être confortable à sortir de ta zone. Ça veut dire que tu l'agrandis. T'agrandis ta zone de confort fait que tu commences à être confortable avec beaucoup plus de choses dont sortir de ta zone. C'est-tu ce que moi j'aime faire la première seconde qu'il y a quelqu'un qui me dit « Hey, t'avais raison Maurice, on sort de notre zone de confort puis on apprend puis après ça, on devient confortable à faire ça. » Je comprends ce que tu nous disais. Parfait! Maintenant, tu vas l'enseigner à quelqu'un d'autre, tu deviens mentor pour le petit nouveau. Ça, c'est le fun! Ça me sort de ma zone de confort, Maurice! Ah, ça les catapulte! Mais chez qui, moi, pour être un mentor? T'es quelqu'un qui a compris quelque chose que l'autre t'as pas encore compris. Fait « Go! Go! » Tu sais, j'avais un gestionnaire que j'aimais beaucoup à l'époque que j'ai compris beaucoup plus tard ce qui se passait. Il y a tous ses employés qui nous ont rencontrés puis il nous a dit « Demande-moi quelque chose que tu veux apprendre. » N'importe quoi. J'ai dit « Ah, moi, il va nous payer une formation, quelque chose de même. » Je ne me souviens pas qu'est-ce que... Ah, j'y avais demandé « J'aimerais ça comment mieux parler, mieux adapter mon discours à l'auditoire. » Fait que j'avais de la misère à convaincre le monde à cette époque-là. Mais il dit « Parfait! Demande-moi deux semaines, je vais te le montrer. » Je dis « Ah, ouais? C'est toi qui vas me montrer ça? » Je dis « Ouais! » Mais il y a des affaires. Ça, c'est quelque chose qu'il savait très bien faire. Le gars, il jouait du jazz. Il était très bon pour improviser puis s'ajuster. Fait qu'il m'a montré ça vraiment bien. Mais sinon, à tous les autres employés, il y en a qui leur ont demandé de montrer un langage de programmation qu'ils ne connaissaient pas. Il est allé l'apprendre pour leur montrer. Puis je pense que c'est ça qu'ils essaient de faire. As-tu vu? Moi, j'en ai rencontré à un moment donné quand il a posé cette même question-là. Un des employés, puis j'étais là, j'avais trouvé ça super drôle, il a demandé « Je vais apprendre à faire tes gris de cheese parce qu'ils sont vraiment bons. » Ça a l'air idiot, là, mais le patron, puis c'était un patron qui était genre trois rangs au-dessus de l'équipe, là. C'était quelqu'un, là. C'était quelqu'un d'important. Bien, il est arrivé avec le poil portable puis il a montré comment faire les gris de cheese. C'est malade. C'est malade, mais ça a créé un lien avec l'équipe instantané. À partir de ce moment-là, c'était le boss qui m'a montré à faire des gris de cheese. Puis je veux dire, cette équipe-là, se sont dévouées 100 000 à l'heure pour cette personne-là parce qu'il y avait assez d'humilité pour être capable de jouer avec l'équipe puis de les traiter comme des égaux, comme des gens. Oui. C'est des petites choses, hein? Oui, ça ne prend pas grand-chose. Oui. Eh bien, malgré tout ça, Maurice, il y aurait des gestionnaires qui seraient humains. Hum-hum. Chut. Ils sont tous humains, Maurice. À moins qu'ils soient des androïdes, ils sont tous des humains. C'est juste qu'ils ne le montrent pas tous. Oui, Olivier, reste avec tes illusions. On est tous des humains. C'est vrai, j'oubliais que tu n'arrêtes pas de dire que moi, je suis l'humain, les deux, puis toi, tu es inhumain. Finalement, ça dépend. Des fois, tu dis que tu es humaniste, tu vois. J'ai humaniste. OK. Ça me va. Maurice, on va faire preuve de courage et on va mettre fin à cet épisode. Non, on va faire preuve de courage puis on va vendre nos formations. Si vous aimez ce que vous avez entendu aujourd'hui, OK, que ce soit pour être un bon gestionnaire pour vos employés, que ce soit pour créer la bonne dynamique entre votre équipe puis vous-même, ou que ce soit pour influencer votre patron pour le rendre un peu plus humain puis un meilleur gestionnaire, ce sont des choses qu'on enseigne dans l'Académie GoPirate. Fait que nos formations s'en viennent bientôt. Restez à l'écoute pour avoir plein de belles autres petites choses pour vous à vous montrer. C'est vraiment partie intégrante de nos formations, partie intégrante de nos programmes. Maurice, c'était vraiment bon de faire ça. As-tu déjà pensé à faire des infos merciaux à la télévision? Avec, tu sais, là, au début, c'est en noir et blanc, le gars qui sont gestionnaires, ils ne sont pas contents. Là, tu mets ça en couleur. Il est tout le monde content. Tout ce que je pense, c'est... Je ne sais pas, est-ce que tu as écouté de la série 30 Rocks? Non. OK. Il y a dans un des épisodes où un des personnages essaie de devenir un spokesperson pour un produit qui est une espèce de machine à faire des sandwiches où tu enlèves l'affaire inutile qui est le pain. Donc, tu sais, c'est comme, genre, ta viande est entre deux autres types de viande. Fait que dans l'infomercial, ça commence avec est-ce que ça, ça vous est déjà arrivé? Puis tu vois quelqu'un qui prend de ses tranches de pain et les tranches de pain s'en vont partout ou qui se coupe sur le sac de pain. Éliminez tout ça puis achetez notre nouveau produit. Ah, c'est parfait. Donc, oui, l'Académie Go Pirate, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Ça s'en vient très bientôt. Restez pas loin sur LinkedIn. Vous allez m'entendre parler, c'est certain. Puis... Facebook aussi. Oui, sur Facebook aussi. Venez nous en parler en personne, on peut vous donner des détails. Puis on a déjà commencé à faire tirer des billets. On a eu un gagnant la semaine passée, un meet-up qu'on a fait. Ça se peut qu'on en fasse d'autres. Juste au cas où on ferait d'autres tirages, allez vous inscrire à notre infolettre sur notre site web. Aucune raison particulière, juste au cas où? Juste au cas. Des fois. Puis laissez des commentaires puis partagez nos affaires, tu sais. Des fois. Des fois. Des fois. abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Des fois. Des fois. Oui, oui. On ne peut pas suivre en trace ceux qui sont abonnés au podcast, mais sur la chaîne YouTube, on sait qui vous êtes. Bien, en fait, il y a un bon moyen de savoir qui est abonné au podcast. Oui. Allez sur Apple Podcast puis laissez-nous un review avec une note. Ah oui! Les gens qui nous laissent des reviews aussi, oui, c'est ça. Oui. Puis c'est un secret, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait jusqu'à maintenant. Fait que si vous voulez être dans la liste, vous savez quoi faire. Bon, bien, c'est un bon moyen de sortir nos platitudes de fin d'épisode, ça, Maurice? Bien, c'est ça. C'est ça. Oui, 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 j'aime ça. Bien, là-dessus, lorsque vous retournez au travail, j'espère que votre patron fera preuve de courage managérial. Si vous êtes un patron, ne lâchez pas, ça se peut, c'est faisable, c'est possible. Si vous avez de la misère, faites-nous signe. Maurice, t'as fini ton drink? Oui, en fait, le drink Rattleskull, ce que je viens de voir, c'est une expression à l'époque qui signifiait quelqu'un qui parle beaucoup. Puis, je peux comprendre qu'après un, on soit rendu à parler beaucoup parce que honnêtement, ça fesse comme un deux par quatre en plein front. Fait qu'un deuxième comme ça, là, ouf! Ouf! Maurice va te coucher. Presque. Salut, Maurice, à bientôt. Bye-bye, les pirates. Bye-bye, les pirates. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada